Je vous rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des Imams de France, docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS, grand donateur pour l'association Un couscous, tous pour un, double médaillé olympique d'islam, professeur de Muay Thai au Kremlin Bicêtre, Charmandeville, qu'on salue au passage, auteur des romans à succès pour un islam sans les arabes, et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans. Stop ! Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendus par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur l'adjellaba ? Déjà Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain ? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, l'adjellaba est un vêtement religieux ? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours. Oui, oui. Contre l'abstentérenciisme, l'abstentérenciisme religieux de l'autre pays, qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les buddhistes, les musulmanes, les asthés. Non, c'est un moment, pour faire ça, notre pays, nous, qu'ils clovissent de l'école. Sinon, il doit être un djellaba, derrière une voiture, un twingo, et c'est ce monde à l'envers, c'est ce monde à l'envers. S'il l'a cassé toutes les journées. Oui, oui. L'interdiction.